et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de last rino on est à Krasnoufimsk et on se préparait à envoyer des gens en expédition ici on a une forêt on va se faire plaisir pour envoyer notre petite escouade de trois là on va aller juste ici et je pense qu'on va attendre un petit peu que notre menace monte et on les récupérera peut-être par là allez alors une escouade donc du coup c'est vous vous êtes retapé à fond le moral est remonté pas mal c'est parti en avant on a réussi à monter à 1000 de sous c'est pas mal par contre la bouffe commence à diminuer il va falloir qu'on commence à faire de la soupe je pense est ce qu'on peut faire des améliorations qui nous coûterait pas trop cher alors déjà à restaurer la résistance est ce qu'il ya quelqu'un qui a besoin de restaurer la résistance à la on restaure de 11 et ça nous coûte le même prix donc je sais pas combien de 30 30 combien remonte de base encore je pensais que c'était 10 mais visiblement non donc on n'a pas besoin de restaurer pour le moment des matériaux robustes haussatures renforcer et du coup de réparation non mais qui fait ses pompes là tranquillou est ce qu'on travaillerait sur de l'isolation c'est 52 bois le vol de bois il nous a mis dans la merde là le wagon cuisine il faudrait quoi sang de bois si on veut rajouter un emplacement de plus ça c'est 52 bois l'isolation on peut faire on peut améliorer le châssis d'un wagon réduit risque de dysfonctionnement du wagon peut-être un petit truc comme ça sur notre wagon atelier parce qu'il travaille quand même beaucoup le wagon atelier non pas toi toi tu te reposes de toute façon ils vont terminer ça en 20 minutes ça devrait aller hop terminé on va attendre de monter un peu là on a un niveau un niveau d'ingénieur pour on dois-je parfait très très bien et on est arrivé à la forêt c'est parti nous avons cherché pendant les heures mais rentrons de forêt avec seulement des tics des piqûres de moustiques et des chaussettes mouillées bah putain elle est naze cette escouade quoi vache impressionnant de nulité ça fait deux fois que je les envoie qu'ils me ramènent que dalle quoi il n'y a personne de malchanceux pourtant dedans toi tu es diligent toi tu es diligent toi tu es loyal petit résilient bonté chaos ouais bon enfin peut-être envoyer un peu plus de monde la prochaine fois du coup on va se remettre en vitesse normale faire diminuer la menace on va aller là je pense pas qu'on va aller s'embêter là bas on n'a pas grand chose à vendre on a encore moins de choses à acheter ok ça y est elle est plus secouée elle et ici on a sarah qui a une promotion de capora alors tu es de type fusilier ingénieur et tu travailles à la fabrication dans le wagon atelier donc on va monter ta volonté et d'ailleurs là ils ont sauté les les oeuvriers parfait vas-y petit train je pense que là on va s'arrêter ça a l'air d'être sur le chemin du ouais ce point intérêt peut être exploré uniquement après le passage du train sur que c'est une gare on va prendre notre équipe spéciale truc abandonné avec peut-être un peu de renfort on va voir alors ok même pas besoin on y va avec tout le monde au rapport majeur nous avons fouillé les lieux ils étaient aussi vides qu'ils en avaient l'air mais les propriétaires ont laissé certaines choses alors une forge remplie de métal pas mal magdalena a trouvé une armoire à pharmacie excellent un stimulant une trousse de secours 12 de carburant et 30 de métal c'est pas ouf mais étant donné qu'on a pas eu besoin de se déplacer c'est pas si mal ok next ici c'est parti là on va pas s'arrêter je pense pas a priori on n'a pas d'autre là il y aura une mission de combat mais pas d'autre mission de combat pour l'instant dans ce chapitre et petit train petit bug viseux d'ici là c'est vrai que je m'étais mis en qualité toute merdique à cause des lags quand j'avais commencé les lives de jeu peut-être que je remonte un peu alors eux ils vendent de l'équipement un nagan un mozine et un fusil court ok ça nous intéresse pas c'est globalement ce qu'on a déjà par contre de la poudre ça c'est pas inintéressant pour 700 balles on peut leur vendre un petit goulage pour compenser ils achètent les fioles de somnifères à 57 oeufs excellent on va leur en vendre deux hop du coup vous avez terminé de travailler vous allez faire de la soupe on a pas mal d'herbe et que la nourriture mine de rien commence à être un petit peu short répéter la tâche jusqu'à ce que les ressources soient épuisées on va mettre ça on ira jeter un oeil à un moment pour éviter qu'ils nous enfin normalement ils peuvent pas nous bouffer toute notre nourriture c'est forcément l'herbe qui va s'arrêter en premier ici on n'en voit personne là on va envoyer quelqu'un je pense c'est parti envoyer un vendeur là et les herboristes ici on attendra les on verra comment ça se passe mais on attendra là je pense c'est pas la peine de s'arrêter un notre escouade de vendeurs alors toi rafale contrôler ouais c'est pas mal ça et ben du coup tu as les deux trucs donc on est deux trucs ouais mais peut-être une personne ou deux de plus un un petit fusillé en cas de besoin bon ça fait une petite escouade mais on aura la force de se replier s'il faut aller c'est parti les gars le moral est pas bien remonté encore trop mais en espérant que ce soit pas de nouveau une une ruine et du coup vous allez là et là on envoie donc fait du logis sur uvalis cambriolage cette escouade là au cas où ça part en sucette ils sont aptes à se battre et avec notre bonus de métal on peut peut-être améliorer encore un petit wagon genre réduire les risques de dysfonctionnement toc on met des gens on va en faire un autre on va faire le wagon médical je pense je sais pas exactement alors ça n'a craint ça cramé notre métal mais je sais pas exactement combien de à quel type de dysfonctionnement peut avoir le wagon d'infanterie par exemple mais je pense que c'est plutôt ceux qui travaillent qui vont avoir besoin de d'éventuellement se renforcer alors vos soldats découvrent une ferme dans un village isolé il semble qu'elle a été abandonnée avant d'être pillée mais elle est grande et vos soldats se dispersent pour l'inspecter rapidement quelqu'un a perso de la fumée et sortant de la cheminée d'un petit cabanon vous trouvez deux jeunes filles appuyées l'une contre l'autre se tenant fermement leur manteau l'aîné presque une jeune femme protège sa soeur même si vos soldats essaient de ne pas paraître menaçant la fille la plus âgée ne voyant pas d'autre option suggère qu'elle peut les payer pour être en sécurité et en trouver son manteau pour se découvrir un peu les soldats ignorant délibérément son intention regarde le matériel agricole autour d'eux en notre petit avare vous avez beaucoup de matériel agricole ici l'équipement agricole ne vous rapprochera pas de chez nous c'est pas faux l'atmosphère s'est allégée la tension disparaît la plus jeune explique que leur ferme a été pillée à plusieurs reprises par des soldats de l'armée rouge et de l'armée blanche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sympathique leurs parents ont été assassinés lors d'une altercation et deux soeurs ont été laissées là seuls pour mourir de faim ou de froid on va les aider certains de vos soldats ne peuvent simplement pas abandonner les pauvres filles ils préparent une partie de leur ration apporte plus de charbon dans le cabane on trouve des couvertures et coupe un peu de bois dans la clôture et de l'elle ferme pour chauffer la pièce les soldats ne peuvent rien faire de plus pour elle bon moins trop de nourriture en échange du boost de morale de eux qui était pas bien c'est pas mal et elle elle est bienveillante alors alors que les soldats hésitant quittent les filles verra moratti ne supporte pas de laisser seule et insiste pour rester avec elle tout en promettant d'atteindre la divostock à temps euh... bah non tu restes avec nous par contre nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un soldat c'est tragique mais il y a beaucoup d'enfants comme elle dans ce pays déchiré par la guerre civile nous ne pouvons pas aider tout le monde oui et puis c'est malheureusement pas tant notre problème bon bah du coup gros malus de morale de tout faux mais bon il y a quand même un marchand ok on peut lui acheter du tissu ou des herbes des trousses de secours on a combien des trousses de secours de terrain ? oh on a plus du tout ah non parce qu'elles doivent être dans les oui c'est resolder en escouade 18 c'est bon là va j'ai eu peur euh... ok est-ce qu'on dépense un peu d'argent pour du tissu ? on a 400 ou des herbes ? non je pense que non du carburant éventuellement oui mais euh... là non 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 on rentre on rentre on rentre hein alors elle du coup son moral est tombé à 0 carrément c'est problématique euh... ouais parce que du coup elle s'est pris un double moins 50 parce qu'on l'a pas laissé rester quoi là du coup on va enlever ça et on fabriquera un petit truc pour le moral après j'espère qu'elle va pas quand même partir toute seule parce que ça serait ballot allez on coupe du bois nous avons trouvé quelques arbres en bon état ah l'autre il est artiste allez on a envoyé un imprudent il a égaré la hache nous avons perdu du temps à la chercher 66 de bois moins 23 à cause des traits bon bah très bien pourquoi j'ai envoyé un mec imprudent coupé du bois ? c'est un peu ma faute faut dire amélioration du wagon terminée pas de problème on rentre recherche terminée ah oui là ils ont terminé euh du coup si on veut faire une grenade 4 de métal et 3 de poudre à canon pour une grenade c'est pas mal ah non on a même pas 4 de métal excusez moi ah si on a 4 de métal mais on aura plus après et là on va refaire ah non oui du coup il faut du métal pour tout ça merde ça c'est le conseil j'y avais pas pensé je peux quand même faire 400 pour l'uniforme d'hiver ouais ça coûte hyper cher vache là on a plus de métal donc on est coincé de toute façon bon de toute façon il y a toujours un truc qui va nous manquer hein dans les ressources hein c'est le principe de ce genre de jeu la trousse de secours ça m'intéresse pas trop plus de grenades à la rigueur vu qu'on commence à en fabriquer on va lancer une recherche là dessus ça coûte pas si cher c'est acceptable allez rentrez au train les gars donc là c'est la déprime il faut remonter ce moral donc on a rien pour remonter ça on est d'accord hein de la santé mais pas de moral je vais pas la mettre au wagon médical tant qu'elle remonte du moral hein on est d'accord alors est-ce qu'elle est dans un wagon qui booste le moral ? normalement tous nos wagons boostent le moral à fond hein il me semble euh le wagon d'infanterie tac tac ouais c'est ça l'espace confortable augmente la santé et le moral donc ils ont tous si le wagon d'infanterie numéro 3 là c'est qu'ils l'ont tous et bah on repart on a récupéré tout le monde on fera une pause là et là pour le lac et l'exploitation forestière André je deviens sergent il peut être très polyvalent lui et Sarah devient ingénieur level 3 excellent 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 bon on devrait avoir le temps de se reposer ici alors par contre mon escouade là euh pas celle là euh les squads qui s'occupent de couper du bois c'est toi pourquoi j'envoie celle-ci ? euh attendez c'est qui qui est le train imprudent dans cette escouade là ? pourquoi j'envoie cette escouade là couper du bois ? ah oui parce qu'il y a pas besoin de trucs particuliers pour le bois ok peut-être une erreur de ma part c'est pas grave celle-là va aller faire le on va le renvoyer faire du bois mais on va le virer le mec prudent imprudent bon c'est cool de voir que merde elle est brisée elle en même temps elle était elle était à 0 techniquement hein moins 20% d'efficacité au travail moins 2 de volonté si on arrive à le repasser à 30% elle passera à l'état déprimé ce qui sera mieux ça plombe le moral global hein mais bon alors du coup euh on va en renvoyer cette escouade là non il nous faut notre escouade de combat en pleine forme on va dissoudre cette escouade voir si on peut faire une autre escouade avec des gens efficaces genre un chasseur un herboriste diligent toi t'es quoi toi ? implacable ok diligent, avare parce qu'on a des traits potentiellement intéressants brutal des troncs libres ouais imprudent non du coup pragmatique recherche des solutions efficaces et pratiques ça peut être bien et débrouillard allez alors il a un problème de moral lui du coup on va le laisser se reposer pour le moment anxieux non on va partir avec cette petite escouade c'est pour couper du bois hein c'est pas non plus en avant on les envoie au lac on va attendre un peu ici on ira les récupérer là donc les squads qui vont au lac c'est eux on a dit qu'on leur mettait un mec de plus on a pas des gens bien là impulsifs arrogant t'es pas censé bosser quelque part toi ? c'est peut-être pas toi ici on a un herboriste supplémentaire qui est sceptique bonté, malhabile malhabile au lac c'est peut-être pas ouf toi c'est mieux allez vas-y en plus ça leur fait un éclaireur en avant donc on attend un peu ici que la menace monte on avance jusqu'ici pour la descendre le temps qu'il termine alors une syrie abandonnée excellent les propriétaires ont tout laissé derrière eux y compris un entrepôt rempli d'une belle collection de bois vieillis 500 de bois oui c'est très très bon c'est excellent même 500 de bois alors 500 de bois alors on a plus de métal est-ce qu'on peut faire des améliorations avec juste du bois ? c'est ça la question allez on pourrait commencer à travailler sur l'isolation de nos wagons ce serait pas mal hein lit confortable du bois et du tissu les mesures de sécurité oui alors ça on va faire direct on enlève un peu de monde euh lit confortable non pas tout de suite wagon atelier wagon atelier wagon d'infanterie wagon de cuisine est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ? plus de cuisinier pour sang de bois allez allons-y on va faire ça ouvrier niveau 2 pour Alfred excellent c'est vrai qu'il a son malice de moral aussi à cause de sa blessure parce qu'il a couru devant une mitrailleuse maxime c'est pas forcément très très pertinent faut avouer 34 minutes excellent là comme ça on pourra quand c'est comme ça qu'il y a besoin d'une urgence on pourra refaire des du goulash ou des trucs du genre sans arrêter totalement notre autre production première amélioration terminée deuxième amélioration terminée on va les attendre là c'est parti on va faire baisser un peu ça bah tu mets pas pause quand tu t'arrêtes à l'étape bah écoute il faut allez on va faire l'isolation améliorée dans les wagons d'infanterie pour 50 et 100 ouais on peut en faire encore au moins une c'est parti au boulot il nous reste 100 de tissu 4 de métal le métal c'est critique mais avec un peu de bol on pourra en piller là voilà Cyril là c'est le truc qui qui fait bien plaisant nouvel événement en cours un solde a frappé entre le visage marqué par une colère difficilement contenue quelle soit la raison de sa feu c'est sans doute grave major nous faisons notre tour pour contrôler les présences et nous avons découvert que Vera n'était plus là son équipement a aussi disparu il semble qu'elle a pris la fuite que dieu punisse une telle tête rétrise ah merde putain elle a fini par se casser putain ça fait mal au cul merde on aurait mieux fait de la laisser elle était trop bienveillante pour son pour son bien en plus c'est celle où on se demandait si c'était pas une traîtresse c'est pour ça que j'ai pas voulu la laisser partir mais soldat en désertion à cause d'un la morale bas vous avez chier bon j'espère que vous avez trouvé quelques trucs et bah non de nouveau putain mais c'est pas vrai on a au moins trouvé des herbes bon bah c'est pas un épisode sous des supers auspices cette histoire notre première désertion quoi et le moral qui s'est bien cassé la gueule le wagon cuisine il faut me faire des tartes aux pommes hop et là on a d'autres cuisiniers post disponibles pas vraiment donc pour l'instant non on va se contenter de ça l'amélioration du wagon terminée juste à temps excellent c'est déjà ça allez go ah je suis déçu de cette désertion là si j'avais eu un petit goulage pour lui rebooster son moral je m'attendais pas au moins deux fois au moins 50 de moral quoi ça fait tellement mal aux fesses et bon c'est comme ça alors difficulté récompense potentiel taille des squads recommandée 8 on est parti bah ouais on la laisse derrière nous tant pis on verra si on la retrouve plus loin mais il faut contempler le paysage qui défile alors Kekadringbourg apparaît à l'horizon votre conseiller vient vous voir Major je doute que les rouges nous laisseront passer du moins pas sans se battre on raconte que la famille du tsar est détenue ici le conflit est inévitable mais nous devons aller à Vladivostok je suis d'accord nous devons passer non c'est mort on pourra jamais négocier alors lui la vengeance lui il est lâche donc il perd du moral très bien on commence à avoir tellement de traits qu'il y a des interactions à chaque évente c'est sympa bien entendu nous avons pour consigne de rester neutre mais je ne doute pas que le gouvernement provisoire préfèrerait nous voir rentrer j'imagine qu'ils s'attendent à ce que nous lisions entre les lignes est-ce qu'on connaît la situation en ville ? d'après nos rapports la ville a été le théâtre de pillages généralisés ces derniers jours les rouges sont dans une position délicate et les civils en font les frais nous devrions attaquer leur campement principal pour semer la confusion sinon nous ne passerons pas plus important encore des rapports sans fondement raconte que le tsar et sa famille seraient détenus ici ils se trouveraient dans la maison d'un célèbre marchand Nikolai Hypatiev nous devrions compter sur cette résidence avant de nous lancer dans un affrontement direct effectivement bon bah ils ont pas un moral de ouf mais on va faire avec donc on a quoi ? deux éclaireurs un mitrailleur soin soin deux fusilliers j'aimerais mieux un fusillier de plus si jamais on se doit se battre ou un grenadier de plus on va emmener du zannes là le brutal il est censé faire quoi ? travailler à la fabrication ok toi t'es déprimé donc non toi t'es un soigneur ça m'intéresse pas dans le contexte un bon grenadier un petit grenadier de plus allez un petit grenadier de plus si jamais on a besoin de de tirer sur des blindés des trucs du style au moins on aura la possibilité de lancer deux grenades simultanément pour détruire les véhicules diversions agilité camouflage tir critique on va mettre un petit tir critique là ça peut aider pareil toi le tir de couverture on va te filer le sprint plutôt toi c'est pas mal toi on peut te virer stabiliser et monter la concentration en terme d'armes un petit parabellum ça sera mieux pour les éclaireurs on a rien pour les mitrailleurs on a pas mieux et pour les fusilliers non plus ok c'est parti on y go on va regarder le début mais on fera certainement la mission lors d'un prochain épisode on va voir ça oussaut ah on va voir ça hein j'ai plus de cette chose il y a un peu plus de temps c'est parti c'est parti c'est parti très bien d'accord donc du coup le premier objectif c'est direct prendre la Pour le moment on n'a pas trop d'infos, est-ce qu'on a des gens ici ? Non, on peut aller chercher ça sans trop de problèmes Notre autre éclaireur On va pouvoir marcher en mode camoufler par là visiblement Alors le pont là est un peu effondré, la ville a l'air d'avoir un petit peu mangé C'est marrant, elle a des petites feuilles J'ai même pris des petites feuilles dans leur petite description C'est trop calme pour le moment, j'aime pas trop ça Y'a même pas des barrages sur la route ou quoi que ce soit Ah si, voilà Ici on a un fusil, un officier de milice Ok, deux personnes Ok, là on a un mec aussi Qui serait à même de nous voir Pas vraiment De toute façon on est caché pour le moment On va observer ce que font ces deux là Si éventuellement on peut contourner avec un ou deux personnages et les choper Toi tu peux lâcher ta jumelle et éclairer par ici Ah ouais Putain le mec était juste en dehors de notre vision quoi Pas cool Et en plus ils se font face Ce qui veut dire qu'ils couvrent chacun leurs arrières Et là on a un civile Qu'est-ce qu'on peut se cacher dans ce truc là ? Peut-être Le problème c'est de l'atteindre Par ici Ok, on va prendre nos deux fusillés Faire un grand tour pour pouvoir s'approcher par là Avant que les autres reviennent de préférence C'est quoi ? 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 Bon, ça nous arrange Je comptais utiliser un caillou mais C'est pas si mal au final Heureusement qu'ils sont pas très fuit-fuit Bon, le jeu est fait pour Mais c'est vrai que ça change un peu des jeux d'infiltration Ok, bon on a pu se faire ces deux là On va éventuellement attendre que les autres reviennent Du coup on serait mieux là je pense Non, dans la pampa s'il vous plaît Voilà, on est dans la pampa, très bien On n'a rien à ramasser Excellent Là non plus Ok, les deux reviennent On va les attendre On a bien caché, on est d'accord Ouais, on est en vert, c'est bon Ah ! Qu'est-ce qu'il fait là lui ? D'où tu sors toi ? Tu nous arranges pas les masses on va dire Avec un peu de bras, il a l'air de vouloir partir par là Il doit faire un tour j'imagine Ça va, il est assez loin Le tank a ici, il fasse demi-tour Il nous entendra pas Les tuer Ah, ils vont moins loin que prévu Qu'est-ce qu'il fait ? Putain, il nous fout de la merde Ok, il va par là S'il se retourne, c'est la merde S'il se retourne, c'est la merde On peut le choper ? Non Trop long Trop long, trop long On va se faufiler par ici Ok, donc cette équipe là est plus ou moins en sécurité Par contre là on a aucune vision et nos éclaireurs sont quand même assez loin Il faudrait qu'on regarde un petit peu par là Donc lui il fait son tour Il est tout seul également, là on a du civil, du civil Il y a un petit truc ici qui nous permettra de progresser un peu Jusque lui fasse demi-tour Parfait Allez go Est-ce qu'on peut tous se cacher là-dedans ? S'il se passe c'est pas dit Si c'est bon Alors techniquement on est pas obligé de faire toute cette zone Mais comme d'hab, on cherche un maximum de ressources Donc c'est bien de pouvoir se balader un peu dans tous les jardins Tant qu'on voit pas revenir l'autre là, c'est bon Ah merde Il revient dans ce sens là Bon Limite on va se le faire pendant qu'il passe Ce sera fait Bon il fait demi-tour, il s'arrête C'est pas le même peut-être, c'est un hôte Vas-y chope le Je prends un petit risque là, parce que je sais pas ce qu'il y a plus loin Ok c'est un civil qui balaye là-bas, rien de grave Peut-être pas réussir à le choper là Si ça le fait Excellent Allons voir un peu ce qu'il se passe Ici Rien à fouiller même là-dedans Tout ça c'est du civil Ils nous disent rien, je vérifie, on sait jamais Alors quand il y a des trucs à fouiller ça apparaît sur la petite map avec un petit carré Et pour une fois ça a l'air d'être plutôt vivant Oula Officier de milice qui papote avec une vieille femme Très bien Demi-tour Ok, avec lui que t'es là Tu peux nous mettre un petit coup de jumelle On l'a pas vu revenir l'autre là Ah bah si voilà, parfait, il est là C'est parti C'est parti Ne bude to checkat Vas-y, chope-le Très bien Il faut progresser Donc on va aller jusqu'ici C'est parti Normalement on devrait pas se faire détecter par l'autre là Normalement on devrait pas se faire détecter par l'autre là On passe trop loin Et j'ai bien envie d'envoyer quand même lui On va l'envoyer rejoindre les... Les deux là là, étant d'avoir un groupe Qui a des capacités d'éclaireurs parce que c'est un petit peu compliqué d'avancer à l'aveuglette sinon Ok, on voit rien pour le moment Mais là on commence à avoir des barricades donc il va probablement y avoir du monde C'est le cas de le dire Donc il y a lui qui papote Là un fusillé, là un autre fusillé Ici il y a un mur cassé, on pourrait arriver sur ce flanc éventuellement Visiblement il n'y a pas grand chose là, qui nous empêche de passer Et sinon de l'autre côté, non de l'autre côté, ah si de l'autre côté on pourrait faire carrément le tour De ce côté là aussi d'ailleurs Ok pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Premier objectif déjà du coup ça va être d'avancer C'est vrai qu'il y avait un gros bide lui, plus de chances d'être touché Alors juste avant on vérifie qu'il y a personne autour de cette barricade Ok il y a un mec là mais on va être largement, on n'aurait pas été en dehors de sa vie si on était sortis par là Donc comme quoi Il y a vraiment des gens planqués partout Ah ici il y a un gros stack de carburant, excellent Et là du métal encore mieux, on a carrément besoin Alors dis moi Personne ne regarde ici, parfait On ramasse Et on ramasse Et on ramasse Alors il y a lui là Normalement il patrouille Il s'arrête, parfait Ah putain Le nouvel ennemi qui arrive juste au même moment Hop là Vas-y va te planquer par là On reviendra l'avance de tes copains Là visiblement il y a un autre qui va patrouiller jusque là Il va peut-être moins de le choper ou il s'arrête juste à la sortie C'est pas évident encore On va jeter un oeil un peu plus avancé à cette zone Ok, ici on a un mec lambda Lui qui fait sa vie On va regarder jusqu'où il va On va prendre notre fusillère On va se mettre juste là Globalement le temps qu'il fasse ça qu'il regarde, le temps qu'il fasse ça qu'il regarde On a le temps de s'occuper de lui je pense Ici on a un petit peu de tissu, très bien Normalement il devrait pas me voir, je suis dans l'angle mort Parfait Ah putain il m'a entendu Je pensais pas qu'il m'entendrait Est-ce qu'il y a un truc pour se planquer quelque part ? Pas avant là-bas Vas-y Profite qu'ils font les cons de l'autre sens Ok, ils nous ont perdu pour le moment Je pensais pas qu'il crée aussi fort le con Ah j'aurais même pu me cacher là en vrai Pour choper celui-là Alors est-ce qu'il vient là ? Normalement il devrait pas Je te retourne pas, te retourne pas Parfait Ça c'est une bonne chose de faite On va même pouvoir se débarrasser de lui Vu que du coup on a attiré tout le monde là Et faire la première étape Mais on la fera lors du prochain épisode J'espère que cet épisode déjà vous a plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Au revoir Au revoir